les gars je sais pas si vous vous rendez compte quand vous voyez ce chapitre qu'il y a vraiment des trucs intéressants et je tiens à le souligner parce qu'en regardant les différents échanges et sur twitter et dans mes commentaires on dirait que on est là uniquement et focus pour le combat entre kizarro et luffy on sait que ce qu'il y a derrière ça normalement c'est la réponse au débat à miro vs yonko mais là on est vraiment dans autre chose et si on arrive à lire ce chapitre et la composition de tout l'arc ex-head notamment autour de kuma autour de jawa liboni autour du robot on se dit qu'il ya peut-être un cliffhanger une révélation de fin d'arc qui risquerait de chambouler one piece en plus l'auteur nous a prévenu il nous a dit dans les événements le lendemain des événements ex-heed le monde va être sans dessus dessous est ce qu'on parlait uniquement de l'enlèvement de la séquestration du docteur vega punk comme on a vu sur le retour sur egg id et sur les mugiwara ou est-ce qu'on est en train de développer quelque chose de beaucoup plus intéressant et c'est ça que je vais essayer de vous expliquer dans ce chapitre on a plusieurs tenants et aboutissants on sait qu'il ya 200 ans le robot qui a inspiré le docteur vega punk sur la technologie il ya 800 ans c'est dirigé sur marie joas terre sainte a escaladé et a essayé d'attaquer les ténryo bito et marie joas et qui s'est arrêté directement on sait en regardant ce chapitre là que le robot se réveille au bout de au bout du moment où il entend les tambours de la libération de nika on sait que kuma presque automatiquement vient d'aller directement sur marie joas terre sainte est encore escaladé pour foutre le bordel il se fait arrêter par acaïnou acaïnou qui se souvient d'une discussion avec jawel iboni souvenez-vous juste avant l'ellipse il avait réussi à la capturer je crois que c'est barbe noire qui l'avait laissé ici en chien en demandant un navire contre elle à la marine et que sur le navire c'est acaïnou qui se pointe barbe noire se fait la malle il lui dit c'était une décision de ton père en parlant de kuma sous-entendu que acaïnou connaît jawel iboni est ce que elle était affiliée à la marine je ne vois pas s'expliquer c'est acaïnou le mec qui tue les pirates il va pas aller s'expliquer à jawel iboni en disant calme toi c'est une décision de ton père de devenir shibuka et de devenir androïde je sais pas tout ce qu'il est devenu kuma j'en ai parlé moule de fois mais il ya quand même un certain respect dans ce même chapitre kizaru qui là encore montre un certain respect abonné en lui disant ben voilà j'ai déjà je me suis déjà mis sento maru ado dans cette mission j'ai pas envie de mettre tous les gens que j'ai connu que j'ai côtoyé dans la kagad autrement dit il la connaît autrement dit kuma à un moment donné a été proche d'acaïnou ou de kizaru de la marine du gouvernement mondial il a accepté d'être transformé en robot très certainement grâce à une technologie du docteur vega punk donc inspiré du siècle oublié il y a 800 ans peut-être même cette même technologie qui le pousse aujourd'hui à avoir le même comportement que le robot il y a 200 ans autour du flashback de kuma autour du passé de ce personnage autour de j'ai avoir les bonis on va très certainement avoir une révélation et c'est ça qui est intéressant est ce que semble plus pertinent dans ce que nous raconte l'auteur aujourd'hui alors je ne mets pas de côté le combat kizaru luffy bien sûr on va en parler mais autour de tout ça il y a quand même quelque chose de 2 2 2 commun avec le sec oublié tout en sachant que durant le siècle oublié c'est peut-être à la disparition de nika que toute la technologie n'a pu fonctionner rappelez vous le gouvernement allié d'une vingtaine de pays qui décide semblerait-il d'attaquer le siècle oublié le le ce peuple du siècle oublié qui métirisaient une technologie qui paraît comme futuriste encore aujourd'hui peut-être que toute cette technologie qu'ils avaient a été interrompue au niveau de la source d'énergie au moment donné où nika joy boy a disparu donc le gouvernement mondial sachant que la source d'énergie est en réalité joy boy soit nika a réussi à le contrecarrer ce qui a privé d'énergie l'intégralité de la technologie des habitants du siècle oublié puisque quand nika réapparaît on a d'un côté kuma et de l'autre ce robot qui reprennent vie reprenne connaissance on semble-t-il cette énergie cette énergie que recherche stella le docteur vega punk on a donc peut-être ici l'explication de la défaite des habitants du siècle oublié malgré leur technologie avancée la question qui vient directement après cela c'est il y a 200 ans ce robot semble-t-il s'est réveillé et à essayer de grimper jusqu'à marie joas terre sainte malgré que le gouvernement nous dit qu'on n'a pas entendu parler du fruit nika nika nomi depuis 800 piges il ya peut-être quelqu'un qui à un moment donné l'a activé avant de mourir sur un petit laps de temps ce qui a permis au robot de se réveiller grâce à de l'énergie du tambour de la libération apparemment c'est ce qu'on voit directement dans ce vide dans cette vidéo là pour finir sa mission d'aller détruire marie joas terre sainte dites moi ce que vous en pensez en commentaire mais moi c'est ce que je comprends avec les éléments qui me sont donnés directement dans ce chapitre là j'attends du coup avec impatience le flashback de kuma même si pendant longtemps j'ai pensé que c'est quelque chose qui n'a pas les qui n'allait pas être intéressant pour être franc du côté du combat entre kizaru et luffy il ya encore beaucoup de batailles dans les commentaires à dire voilà dans les faits luffy snake man se mange une rousse par kizaru c'est normal luffy snake man n'est pas celui n'est pas la transformation qui définirait le mieux le niveau yonko de luffy puisque luffy atteint le niveau yonko en battant un yonko qui est kaido et il l'a battu grâce au gear 5 et la confrontation qu'on attend vraiment kizaru vs luffy gear 5 n'aura lieu que la semaine prochaine puisqu'on a une double page luffy snake man se fait percuter pets le robot vega force 1 qui avait pour mission de tenir le sony pour préparer la fuite des mugiwara et ça on en reviendra enfin on va en parler directement maintenant quand je vois le robot vega force 1 se faire péter en deux je me dis finally que la fin de l'arc risque d'être plus compliqué que prévu j'avais dit dans les vidéos précédentes et c'est ce que je pensais que et shiro da n'allait pas prendre son courage à deux mains et que finalement les mugiwara finirait par ce sauvé d'ex id avec stella laissant à la marine internet la source d'énergie pour pouvoir créer des mother flame et le 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 stessi le non le le vega punk te trait york et que voilà on allait en rester là chacun ayant des objectifs différents on était obligé d'avoir une longue confrontation finalement entre les deux corps que sont les yonko avec monkey de luffy et la marine avec kizaru mais là en voyant la seule opportunité de sortie des mugiwara se faire détruire même si le sony atterri sur des nuages il pourra pas faire grand chose sans l'aide de vega force 1 je me dis que ça risque de sentir le roussi et ça serait bien et ça serait très bien luffy n'arrive pas à toucher kizaru avec le snake fort kizaru utilise une technique de défense avec des lumières et finalement on a luffy à la fin en géant qui rappelle beaucoup un artroi qui a été dessiné par une personne de la colonne noté attrape réussi à saisir kizaru qui n'a pas l'air d'avoir l'habitude de se saisir vu la gueule qui tire la gueule de dix pieds de long ça va être compliqué pour kizaru de se défendre contre un adversaire avec qui il ne peut plus reprendre son état naturel de lumière pour esquiver rappelez-vous quand il avait pris un coup de barbe noire ça faisait longtemps en tant que le gars qui n'avait pas pris un coup dans l'estomac ça lui a fait mal on va peut-être avoir le même schéma on devrait pour l'instant quid de saturne j'ai pensé une théorie aujourd'hui ça fait longtemps que je préfère une théorie imaginez que saturne sali au mugiwara ou pas mais qui tente de se retourner contre les autres membres du gros c'est avec cette avec cette cette énergie qui lui permettrait de créer des moserflammes etc je vois bien saturne se retourner contre les autres membres du gros c'est voilà je l'aurais dit en premier si ça arrive mais dans l'entremêlement des différents différentes intrigues qu'on est en train de développer je me demande si ce cher saturn n'aurait pas une carte à jouer en solo voilà pour les éléments que j'ai eu en lisant le résumé complet et en regardant un peu les chapitres j'aurai peut-être d'autres choses à dire quand le chapitre sortira dans ce cas là je tendrai une vidéo mais voilà l'intégralité des propos que j'avais à vous partager concernant le one piece passez une excellente journée et puis ciao allez bye bye